Salut à tous c'est Maxime, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler un petit peu du mode mineur mélodique et on va voir comment on peut le penser un petit peu différemment de ce qu'on a l'habitude d'entendre et comment l'intégrer très simplement dans nos improvisations alors traditionnellement quand on aborde le mode mineur mélodique on a tendance à partir de la gamme majeure et de comparer cette gamme majeure avec le mode mineur mélodique en disant que le mode mineur mélodique c'est comme une gamme majeure mais au lieu d'avoir une tierce majeure on a une tierce mineur alors c'est évidemment juste il n'y a aucun problème là dessus mais on peut l'envisager et la percevoir d'une autre manière qui va peut-être plus se mettre en résonance avec notre côté blues et notre côté pentamineur que nous guitaristes on connaît sur le bout des doigts et on va voir que grâce à ça on va pouvoir en tout cas je pense mieux l'intégrer à nos improvisations on a plutôt tendance à considérer que là en tout cas pour certains guitaristes quand on aborde le mode mineur mélodique on se dit voilà ça c'est un truc de c'est un truc de jazz pas forcément et on va voir comment on peut on peut l'intégrer et on va la penser donc d'une autre manière on va pas partir de la gamme majeure mais on va partir de ce qu'on ce qu'on connaît le mieux comme je disais c'est la pentamineur on va partir de la pentamineur pour aller vers le mode dorien mode dorien qui est dans le contexte de musique blues rock très utilisé pareil avec le mode mixolidien donc quand on aborde quand on quand on joue ce répertoire blues rock on est quand même très à l'aise avec pentamineur et ensuite mode dorien puisque c'est un peu le mode qui va être le plus le plus utilisé et donc on va partir de ça pentamineur mode dorien pour nous amener vers le mineur mélodique et on va voir que finalement au niveau du de ce qu'on a l'habitude de jouer au niveau de nos positions au niveau de nos réflexes musculaires eh bien on va pouvoir intégrer beaucoup mieux ce mode mineur mélodique alors on va partir de la pentamineur pentamineur je vais prendre un exemple à partir de là donc j'ai là comme fondamental et vous connaissez tous voilà la pentat de la mineur qu'est ce qu'on a comme note on a un do tierce mineur un ré c'est la quarte juste un mi quinte juste et un sol qui est la septième mineur donc cinq notes la do ré mi sol et on revient sur le la première étape pour nous amener vers le mode mineur mélodique le mode mineur mélodique quels sont les notes qu'il caractérise en partie ça va être l'utilisation d'une septième majeure donc on va pouvoir dans un premier temps d'un peu transformer notre pentamineur on va pas jouer une septième mineur mais on va jouer une septième majeure donc comme je dis précédemment c'est le sol si on a la fondamentale avec le la en tout cas fondamentale sur le la c'est le sol ici ça va être notre septième mineur pour avoir une septième majeure je vais l'augmenter d'un demi ton je vais avoir un sol dièse ok donc je vais remplacer dans ma pinta mineur tous les sols par des sol dièse et je vais avoir ça donc la do ré mi sol dièse donc ça c'est une première étape légèrement transformer la pentamineur en changeant la septième on passe de septième mineur à septième majeure l'étape suivante ça va être de partir du mode doréen mode doréen qu'on peut aussi trouver à partir de la de la pentamineur donc les notes que les intervalles caractérise le mode doréen ça va être donc toujours avec la fondamentale sur la la si neuvième majeure seconde majeure do tiers mineur ré quarte juste mi quinte juste on a un fa dièse qui est la sixte majeure sol septième mineur voilà donc ça c'est mon mode doréen à ce mode doréen qu'est ce que j'ai à faire pour le transformer en mode mineur mélodique et bien comme précédemment avec la pentamineur pardon j'ai juste à changer la septième la septième qui dans le mode doréen est une septième mineur je vais l'augmenter d'un demi ton et je vais avoir un mode mineur mélodique Donc je vais avoir La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, ça, ça ne change pas. Et au lieu d'avoir le Sol, je vais avoir un Sol dièse. Et je vais retomber sur le La. Donc La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol dièse, et La. Et ici, j'ai mon mode mineur mélodique en changeant juste une note du mode dorien. Et donc en adoptant cette perspective, vous allez voir que ça va être pour vous beaucoup plus simple d'incorporer des éléments du mineur mélodique dans vos improvisations parce qu'on va partir de ce socle immuable qui est la pentame mineur et par extension le mode dorien qui, dans un contexte, je le disais, blues rock, sont très utilisés. Et donc quand je vais jouer, quand je vais improviser sur mes positions de pinta ou de mode dorien je vais repérer la note qui doit changer, donc la septième qui devient majeure au lieu de mineur. Et donc je vais pouvoir, comme ça, très facilement, pouvoir intégrer des phrases du mineur mélodique. Voilà, donc là, j'improvise pinta. Voilà. Et je vais juste faire sonner des sol dièse. Voilà. Alors là, j'ai mélangé aussi pinta, mode dorien, et donc du coup, juste hop, en changeant les sols en sol dièse, eh bien, je vais vers le mineur mélodique. Donc ce qui apporte cette couleur un peu particulière, ça sonne, tout dépend après comment on le phrase, mais ça peut sonner un peu très rapidement, un peu jazzy. Ça peut donner, voilà, un petit peu de relief dans vos improvisations. Voilà, surtout si, dans des contextes où vous improvisez, par exemple, sur... sur un Am7 qui tourne en boucle. Am7, Am9. Voilà, comme ça. Vous avez l'habitude d'improviser sur votre pinta mineur. Éventuellement, si vous êtes un peu plus avancé sur le mode dorien. et bien en changeant donc juste la septième et bien vous apportez cette couleur du mineur mélodique qui est vraiment très intéressante c'est parti donc vous voyez que juste en changeant la perspective d'approche ou en tout cas de conception de cette gamme et bien on peut davantage l'assimiler et l'intégrer à notre jeu parce que si on se dit ok le mineur mélodique c'est une gamme majeure mais avec une tierce mineure ok ce qui est encore une fois juste mais peut-être que vous n'avez pas forcément vous êtes plus à l'aise dans votre mode dorien dans votre pentamineur que forcément d'improviser sur des positions de gamme majeure et donc dans ce contexte là sur un accord de la mineure sept pensez pas forcément la gamme majeure ou gamme majeure de la majeure ce qui n'aurait pas beaucoup de sens ici dans ce contexte là donc du coup c'est on n'aurait pas forcément tout de suite le réflexe ou l'idée d'aller vers ce vers ce mode mineur mélodique alors que si on pense vraiment comme un mode dorien avec une septième majeure ou plus simplement comme la pentamineur avec une septième majeure bien du coup ça va on est on est dedans tout de suite finalement il ya une note qui change et il ya une toute une couleur qui qui change avec elle donc ça c'est très intéressant dites moi en commentaire ce que ce que vous en pensez est ce que ça vous aide ce que ça peut vous aider dites le moi n'hésitez pas à m'en faire part voilà c'est tout pour cette vidéo et ben moi je vous dis à bientôt